Musique Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs 11ème vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs Aujourd'hui nous allons voir comment contrôler son débit lorsque l'on double ou dédouble la vitesse de jeu C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 L'erreur que l'on fait couramment quand on change nos débits de jeu C'est d'accélérer le tempo quand on double la vitesse et de ralentir le tempo quand on dédouble la vitesse C'est toujours très fun de pouvoir doubler notre vitesse d'exécution mais ça ne doit pas se faire n'importe comment Dans le rythme il y a quelques règles mathématiques Mais rassurez-vous nous n'aurons pas besoin de compter plus loin que 4, 6 ou 8 Pour éviter ces problèmes de transition de débit il va falloir être attentif à ce que joue chaque main Et notamment la main droite quand vous démarrez avec votre main droite évidemment Si par exemple je joue un débit de noir 1, 2, 3, 4 Et que j'enchaîne avec un débit en croche 1 et 2 et 3 et 4 et On constate que la main droite dans le débit en croche joue des noirs 1, 2, 3, 4 C'est ce rapport mathématique qu'il va falloir conserver à chaque fois que vous changez de débit De la même manière quand vous jouez des sextolés 6 doubles croches par temps Votre main droite joue des triolés de croches 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pour bien intégrer ces rapports Nous verrons comment passer de la noire vers la croche vers la double croche Puis de la croche vers la double croche vers la triple croche Et enfin un petit peu plus délicat Du triolet noir vers le triolet de croche vers le sextolé Et bien sûr pour chaque exercice nous dédoublerons ces débits Pour bien aborder chaque changement de débit Nous les jouerons d'abord à deux mains Puis à une seule main qui nous donnera la référence pour passer d'un débit à l'autre Comme ceci 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 et 2 et 3 et 4 Et ainsi de suite pour tous les changements de débit Je précise que l'exercice 1 est tout à fait adapté aux débutants Mais pas que Parfois on peut avoir de petites surprises avec des exercices très simples A partir de l'exercice 2 et 3 Ça s'adresse plutôt à des niveaux confirmés Tout de suite l'exercice 1 le plus basique Noire vers croche vers double croche Et nous repasserons par les croches et les noires Pour travailler le dédoublement Parfois on peut voir le débit Parfois au débit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Exercice 2, pour booster notre débit, nous allons démarrer par des croches pour passer vers la double croche, puis la triple croche et revenir vers la double croche et enfin la croche pour travailler le dédoublement comme dans l'exercice 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ici que ça se complique car il va falloir être à l'aise avec le triulet de noir, puisque nous allons démarrer l'exercice par cette figure pour enchaîner vers le triulet de croche, puis le sextoler, et enfin revenir par le triulet de croche et le triulet de noir. ... 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